bonjour à tous j'espère que vous allez bien on est parti pour faire une nouvelle vidéo sur one piece the storm donc ça y est les 22 ans de du manga one piece est disponible voilà voilà donc donc une multi offert normal ils donnent 50 pièces arc-en-ciel en plus après il faut voir ce qu'il y a en plus on voit là donc donc la multi vous garantit minimum qu'elle serait toi là forcément c'est quand même peut-être un peu dommage en moins que 46 non je crois ce qu'il vous garantit soit une ex soit une une huelle en fait ça peut garantir une huelle ou une ex sinon rien de spécial donc voilà c'est les 22 ans de one piece le manga précisément donc voilà c'est une donc c'est aujourd'hui c'est comme envie d'avoir un événement qu'il faudra faire tous les jours et si vous pouvez récupérer les exemplaires de l'aspect url de luffy oui on pourra récupérer plusieurs exemplaires de l'aspect de luffy de 2 euros en mai c'est en mai c'est ça ensuite il y aura le retour de chez qui si il faudra être en guide pour voir le faire il faudra faire le donc ça sera un événement à points voilà au bout de 2 millions yamouis étoiles là c'est plutôt intéressant donc c'est un événement à points classique donc il faudra être en groupe pour voir le faire j'avoue que là c'est intéressant donc il y aura une huelle en plus il y aura une huelle avec lui moi je vous conseillerais de faire la multi gratuite à mon avis il y aura une multi gratuite moi je vous conseillerais au minimum de faire la multi gratuite là c'est intéressant il y a une carte bonus en 8 étoiles ça c'est quand même cool en plus il y a une version gold et une version 8 étoiles là c'est plutôt intéressant donc lui il y aura une spi ul apparemment on pourra gratter une ex à lui ça c'est la première ex ex de personnage en gold pourquoi pas désolé c'est un petit peu dégueulasse ça c'est par raison c'est le visor donc ça c'est un événement à points assez classique en fait mais là c'est en groupe quoi il faut le faire en groupe en groupe donc vous pouvez récupérer des pierres vertes etc donc c'est intéressant franchement c'est intéressant oui il faudra faire 20 millions de points qui va être très long et c'est sympa normalement chez qui c'est un personnage un petit peu à part vous devez savoir que c'est ça ça veut permettre des personnages qui est à part et apparu c'est un personnage assez rare dans le jeu moi je conseillerais si j'ai fait les paliers voilà si le jeu offre 50 pièces voilà apparemment il offre une ex il faudra bien farmer l'événement ça durera une petite semaine l'événement durera jusqu'au 30 juillet mais c'est plutôt intéressant à faire donc voilà donc voici donc si apparemment ça vous garantit une sp soit une ex soit une ul simplement ici ce que j'ai passé sur 2 euros sinon le sujet mais je laisse p7 pourquoi pas avoir sp8 il y a un ami que j'ai déjà les autres les autres c'est que des ex simplement en moins qu'ils ont sorti des en moins qu'ils sortent des ul comme ça de l'équipage ça m'étonnerait c'est ça ça aurait été prévu hein il faudra suiter ok il faudra suiter je mettrais le lien d'uditeur hein s'il faut produire quelque chose il faudra suiter plusieurs fois s'il faut que je mettrais le lien d'uditeur pour profiter de le truc je mettrais le lien d'udite dans la description pour la restituer on aura des récompenses ok donc c'est tout donc au moment ils offrent 50 pièces donc ça c'est un bon jeu de collection c'est 30 pièces en plus hein c'était quand même le sabot moi parce que moi je conseillerais de dégueuloser hein fortement je suppose hein bah normalement ils doivent ouvrir 50 pièces je sais pas comment il faudra faire euh un event que que ce soit donc moi aussi normalement vous pouvez farmer le fill moi il est déjà maxé enfin moi il est déjà en 9 étoiles depuis un moment une partie d'entre eux sont déjà en 9 étoiles qui fait que euh voilà donc ici si vous pourrez vous pouvez récupérer la spégale de de le de l'offi normalement vous pouvez la récupérer plusieurs fois il me semble pourquoi on va la faire enfin ça donc euh ça va la récupérer plusieurs fois moi il est déjà spé 7 si vous pouvez l'avoir en moins spé 8 ça serait pas mal donc euh quelques doublons en fait on va mettre spé 8 donc tout le jour il y aura un personnage de l'équipage hein parce que donc aujourd'hui c'est le fill demain c'est 0 après demain je pense c'est Nami après c'est Usopp Sanji Brook Francki non après Sanji c'est Chopper après c'est Brook après c'est Francky à la fin c'est Nico Robbins je crois oh je sais plus je sais plus l'ordre et non d'avoir un événement à partir de à partir de midi à partir de midi jusqu'à midi maintenant je sais pas en quoi ça concerne l'événement est-ce que c'est la par rapport à la publication est-ce que c'est les heures par rapport à la publication du manga je sais plus commencer de 19h à 19h29 en heure japonaise mais en France c'est de midi à 19h29 je sais pas dans quoi ça correspond oui il doit y avoir un événement avec ça faudra voir ce que ça vaut voilà normalement il faudra peut-être la récupérer plusieurs fois donc il y avait quand même la moyen de l'avoir plusieurs fois c'était une mission faudra faire plusieurs fois la mission voilà voilà tout l'esprit de le fixe enfin tous les compétences sont déjà tous maxés il y a peut-être un qui n'est pas maxé normalement il va y avoir des démissions ça doit peut-être la faire plusieurs fois voilà donc il faudra faire trois fois la mission c'est vraiment c'est valable de le faire donc il faudra faire trois fois aussi il faudra faire neuf fois l'événement normalement il faut par jour il y aura l'équipage au complet à mon avis ok il y a pas mal de plaisir en ce moment franchement le jeu est quand même sympa il faudra faire trois fois l'événement il faudra faire trois fois l'événement je crois qu'il y aurait le deuxième du bon donc au moins il sera la même chose pour les autres mais c'est quand même cool on va peut-être qu'il est déjà misé dedans voilà vous voyez c'est pas grand chose pour l'investissement 8 donc voilà on va faire la multicarte et demandez à l'espace jusqu'à la fin du mois on va faire la fin du mois on va faire la fin du mois on sait jamais on peut être chanceux voilà quoi qu'il arrive ça vous garantit une ex ou une spirituelle donc au lieu je l'ai mais si il y a un petit doubon je dirais pas non celui-là je l'ai pas donc je dirais pas non celle-là je l'ai si j'ai un petit doubon pour l'ex spirit pourquoi pas mais je l'ai tranquille les autres c'est les ex tout simplement pour ce qu'il y a dedans en plus je t'oublie pas que le reste des ex tout simplement le reste des ex ok donc il y a deux multis gratuite ça c'est quand même cool alors c'est bien ok donc les 22 c'est 22 donc c'est deux multis ok c'est quand même cool après c'est garantie donc c'est deux garanties ça c'est cool allez un petit doubon sur l'aspect duel de Luffy de Nami et Zoro c'est le seul c'est le seul que j'ai pas l'aspect duel qui t'en comprend quoi que ça garantit une ex ou une une L donc c'est quand même sympa c'est quand même sympa donc qui ne veut mais c'est garanti on ne sait jamais un pas ok pas forcément ok pas forcément en fait ça vous garantit pas forcément non c'est la deuxième qui garantit il était marqué soit une ex ou une L peut-être pas forcément une 5 étoiles en fait peut-être pas forcément une 5 étoiles le truc c'est pas marqué le truc c'est pas marqué c'est que quand il est de 5 étoiles c'est garantit une 5 étoiles vous savez que là là dessus c'est pas marqué ça vous garantit une 5 étoiles en fait bon c'est un fait un petit peu en proportion en proportion de la première miti un petit shaft bon c'est gratuit c'est gratuit on prend à tenue rouge c'est l'aspect de Zorro tombe c'est sympa après il y a des ex je ne m'attends pas à avoir des lourds une carte bonus ok celle de Brook qui est tombée ok une compétence que je n'avais pas ok donc celle de Brook qui est tombée que j'avais déjà une axe de Luffy que j'ai déjà bien montée pour plein de foufous une nouvelle compétence une carte bonus rien de foufous mais bon c'est gratuit rien de foufous donc apparemment je pense que c'est à 40 c'est vrai qu'ils n'avaient pas marqué 5 étoiles garanties donc c'était au minimum soit une ex soit une spi ul après on récupère des exemplaires de Luffy dans l'événement donc on va dire que ça peut aller quoi donc voilà c'était une vidéo sur donc c'est les 22 ans du manga donc vous avez deux multis gratuites bon par exemple apparemment je pense que ça vous garantit du L ou une ex en fait c'est pas forcément une 5 étoiles ça peut être une là forcément c'est ou juste celle de Brook mais bon non c'est une ex de Brook mais à part ça rien de foufous rien de foufous donc voilà en partir du 24 il y aura il y aura Shiki il y aura un événement à points à farmer donc il faudrait être dans un groupe pour farmer l'événement il faudra causer jusqu'à 20 millions de points c'est énorme hein qui peut prendre pas mal de temps donc voilà si donc voilà si vous avez apprécié cette vidéo vous mettez un pouce bleu commentez ce que vous avez reçu ces deux multis gratuites moi voilà bon c'est gratuit donc forcément je ne m'attends pas forcément à avoir du lourd moi je pensais que c'était garantie 5 étoiles mais c'est vrai ils n'étaient pas marqué 5 étoiles garantie donc voilà c'était euh donc ça vous garantit pas forcément une ul enfin ça vous garantit pas une spi gold donc je pensais mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas marqué 5 étoiles garantie c'est juste une compétence ex ou une ul mais bon on va dire j'ai chopé la spi gold enfin une ex de brook que j'ai eu déjà bon soit c'est comme ça voilà moi j'ai fermé l'événement de luffy moi je pense pas qu'il sera la spi 8 il faudra encore quelques doubles voilà donc vous avez aimé cette vidéo mettez un pouce bleu commentez ceux de ces deux multis gratuites et abonnez vous pendant une prochaine vidéo parce que pendant deux jours pour pour Shiki à mon avis il y aura à mon avis je vous le dis il faut contrasser la multis gratuite je vous le dis pour au mois d'août il y a moyen qu'il y ait quelque chose au mois d'août là le Shiki à mon avis sera un palier classique je sais pas s'ils vont garantir peut-être une 5 étoiles à mon avis c'est pas sûr que ça soit sa spiuelle à mon avis il y aura un palier avec Shiki là ça sera moins intéressant vraiment autant l'armée Revisionnaire c'est intéressant parce que ça va garantir une ul mais là avec Shiki je suis pas sûr à mon avis s'ils doivent garantir quelque chose au moins c'est une spi à lui et pas forcément la spiuelle à moins qu'au 10ème palier ça va garantir la spiuelle ils peuvent compter 500 pièces c'est ça qui est chiant c'est dommage que les multis enfin les paliers n'ont pas de de réduction ou quoi que ce soit c'est vraiment c'est vraiment station de pièces directe pour les cash players c'est intéressant mais pour les fruits de paix c'est moins intéressant vraiment le palier c'est moins intéressant sauf si ça garantit comme l'armée Revisionnaire et les 4 premiers paliers franchement ça c'est intéressant mais peut-être qu'ils vont encore rentrer des ex dans le palier mais il faut quand même compter 500 pièces quoi c'est pur quoi là c'est une pièce pure quoi il n'y a pas de réduction il n'y a pas de multi entre chaque multi il n'y a pas de multi il n'y a pas de multi gratuite donc ce qui fait que ces 500 pièces ils vont peut-être garantir la spiuelle ils vont dire je ne vais pas le palier mais aujourd'hui en fruits de paix c'est pas intéressant c'est garantie la spiuelle en fruits de paix c'est pas intéressant quand vous comptez 500 pièces bon les 500 pièces je ne les ai pas enfin vraiment je ne pense pas que je les aurais bon maintenant Shifi c'est c'est un personnage qui qui pas trop jouer en avant il est très il est excellent le personnage il est excellent mais une fois que son avènement est fini on ne le voit pas beaucoup c'est pour moi c'est un personnage original c'est ça qui fait son avantage ici il n'y a pas voilà bon prenez bien bien simple à la prochaine